Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, mesdames et messieurs, vos excellences les ambassadeurs, mesdames et messieurs, mes premiers mots vont à l'endroit de notre collègue madame Tene Maïmouna Zungrana, qui est spécialiste des affaires pénitentiaires de la MINUSCA et qui est lauréate cette année de la première édition du prix Trailblazer de l'ONU pour les femmes officiers pénitentiaires du département des affaires judiciaires et pénitentiaires de l'organisation. Maïmouna, je vous félicite vivement en mon nom propre et au nom de celui de tous vos collègues de la MINUSCA. En tant que lauréate et première femme à se voir décerner ce prix de la pionnière des Nations Unies pour les femmes officiers pénitentiaires, pour votre contribution exceptionnelle, c'est la MINUSCA toute entière et les nations unies que vous honorez. Maïmouna, en effet, a été distinguée pour avoir brisé les stéréotypes et les barrières de genre dans le domaine des opérations de sécurité dans les prisons, grâce à ses connaissances mais à sa pratique tout à fait particulière et son expérience. Son engagement constructif avec les autorités pénitentiaires a contribué à l'instauration d'un climat de confiance dans le milieu carcéral. Elle a été coordinatrice et elle est coordinatrice des équipes de sécurité à la prison centrale de Ngaraba à Bangui, qui est la plus grande prison en Centrafrique. Elle a travaillé sans relâche pour former et inspirer les autres, en particulier ses collègues femmes. Elle joue ainsi un rôle significatif dans le maintien et la consolidation de la paix au même niveau que ses collègues masculins. Son travail visant a introduit la formation en intervention rapide dans le curriculum national d'administration pénitentiaire de la Centrafrique, qui était tout à fait une première, et a renforcé les capacités nationales en matière de gestion des incidents, de maintien de l'ordre et d'administration efficace de la justice, qui sont des fonctions essentielles. Du maintien de la paix n'est pas passé inaperçu, raison pour laquelle elle est bénéficiaire de ce prix aujourd'hui. Finalement, en se portant volontaire pour diriger l'équipe d'intervention rapide, elle sert ainsi de modèle et encourage non seulement tous ses collègues de la MINUSCA, mais aussi les agents pénitentiaires centrafricains à faire de même. Je vous remercie de votre attention et encore une fois, chère Maï Mouna, toutes nos vives félicitations.